Place au journal de l'économie avec Myriam Ascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Ruth. Pour débuter votre journal, ce chômage qui a atteint un record absolu en zone euro. Voilà, effectivement, le chômage moyen augmente puisqu'il augmente dans de nombreux pays de la zone. On en est maintenant à 19,2 millions de personnes qui à la fin mars étaient au chômage dans la zone monétaire. Ça représente 12,1% de la population active. Et parmi les pays les plus touchés, on retrouve en première position la Grèce, puis l'Espagne. Il y a aussi le Portugal et ces trois pays sont d'une façon ou d'une autre sous assistance financière internationale. Et ça donne un argument de plus aux adversaires de l'austérité, au premier rang desquels il y a évidemment Enrico Letta, le tout nouveau Premier ministre italien qui à peine après avoir obtenu la confiance hier des députés, est allé à Berlin. Et il a tenté de convaincre Angela Merkel de la nécessité de soutenir la croissance. Écoutez-le. « Nous ne demandons pas une Europe qui autorise à qui le souhaite de s'endetter. Nous voulons une Europe qui mette autant de détermination à construire les règles qui empêchent l'endettement qu'à défendre une politique de croissance. C'est le thème de fond. Nous avons fait chez nous tout ce qu'il fallait et nous continuerons à le faire pour maintenir nos comptes en bon ordre. » Réponse d'Angela Merkel. L'assainissement budgétaire et le soutien à la croissance peuvent se mener de façon simultanée, ne sont pas contradictoires. Donc on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines et les prochains mois en Europe. Une croissance dans tous les cas qui fait cruellement défaut à la France et où le chômage est également à la hausse. Absolument. Il a même battu un record au mois de mars. Et aujourd'hui, les députés socialistes ont déposé un projet de loi pour essayer d'endiguer ce phénomène. Projet de loi surnommé la loi Florange. Et l'idée, c'est d'obliger les grosses entreprises, à partir de 1000 salariés, à chercher un repreneur avant de fermer un des établissements ou l'entièreté d'ailleurs de l'entreprise. Les détails avec Cécile Galluccio. Février 2012, c'était le temps des promesses. Le candidat Hollande est en visite à Florange. Léo Fourneau sont alors à l'arrêt. Juché sur une camionnette devant des centaines de salariés, François Hollande prend un engagement. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. 15 mois plus tard, Léo Fourneau ont définitivement fermé. La loi, elle, arrive à l'Assemblée, mais les ambitions ont été revues à la baisse. Ce qui devait être une obligation de céder un site rentable est remplacé par une obligation de chercher un repreneur. Désormais, lorsqu'un chef d'entreprise voudra céder un site, il devra tout faire pour chercher un repreneur. Si les juges du tribunal de commerce estiment qu'il n'a pas joué le jeu, ils pourront décider de sanctions financières, une amende, jusqu'à 20 fois le SMIC par emploi supprimé, soit 30 000 euros. Problème, dans le cas d'ArcelorMittal, il n'y a eu aucun licenciement. L'amende n'aurait donc pas pu s'appliquer. Pour les syndicalistes de Florange, cette loi est insuffisante. Premier abord, en fait, on a envie de dire mieux vaut tard que jamais. Mais quand on voit la loi qui va être soumise à nos parlementaires, la loi dite Florange, on voit très bien qu'elle a été purement et simplement vidée de son contenu d'origine. Chaque année, une poignée d'entreprises pourraient être concernées par ce texte. Mais pour les députés socialistes, l'engagement de François Hollande est désormais rempli. Toujours en France, Fonaos va fermer d'ici 2014. C'est une enseigne qui vend des téléphones portables de quelques marques que ce soit, toutes marques confondues. Et le groupe évoque un problème de rentabilité entre la concurrence des ventes sur Internet et la concurrence aussi, le fait qu'on tire les marges vers le bas avec des forfaits low cost. Les opérateurs qui font des forfaits low cost en France avec l'arrivée de Free, vous le savez. Et bref, le groupe dit, voilà, nos marges se sont tellement réduites que ça n'est plus rentable. Donc Fonaos dit qu'il est actuellement en négociation avec plusieurs repreneurs dont on ne connaît pas l'identité. Le but serait de sauvegarder les 1200 emplois dans l'Hexagone. Même diagnostic pour Best Buy qui est le Darty américain et actionnaire de Fonaos. Oui, c'est effectivement le même constat puisque là, le groupe va quitter l'Europe littéralement, toujours en argant de problèmes de rentabilité avec là aussi la concurrence notamment de la vente sur Internet. Donc Best Buy va donc revendre ses parts à Carphone House qui est en fait son partenaire en Europe. Et ce groupe, il faut le savoir, est présent dans 8 pays et représente 1300 emplois. Qu'ont donné les clôtures sur les marchés financiers ? Alors en Europe, on est très attentistes puisque après demain, vous le savez, la Banque Centrale Européenne devra dévoiler sa politique monétaire et peut-être une baisse des taux directeurs. Paris a reculé de 0,31%. Londres a perdu 0,43%. L'exception, c'est Francfort qui gagne 0,51%. C'est vrai que l'espoir d'avoir ses taux baisser d'autant plus fort que l'inflation en zone euro est extrêmement faible, en tout cas historiquement faible, puisqu'elle est à 1,2% en mars, c'est-à-dire à son niveau le plus faible depuis trois ans. Et que si l'inflation est sous contrôle, l'objectif de la BCE, c'était 2%. On est bien en deçà. Donc si l'inflation est faible, alors la BCE a sa marge, a une marge de manœuvre pour baisser ses taux. Et ça, ça pourrait aider à booster l'activité économique. Côté Wall Street, on est beaucoup plus dans le vert, plus nettement en tout cas, en fin de journée. La séance est terminée, ça avait commencé dans le rouge. Dow Jones plus 0,14%. Nasdaq plus 0,66%. S&P 500 qui bat un nouveau record, après celui d'hier, plus 0,24%. Donc des résultats plutôt bons sur les entreprises et une confiance des consommateurs qui est étonnamment haute. Peut-être ont boosté les résultats à Wall Street. Chypre a enterré d'un cheveu le plan de sauvetage de la Troïka. Et quand vous dites d'un cheveu, c'est vraiment cela, puisque 29 députés ont voté pour, 27 députés ont voté contre. On a failli retrouver un scénario de crise aiguë en zone euro, mais ce n'est pas le cas. Nicosi, grâce à ce vote, va pouvoir donc bénéficier du prêt international de 10 milliards, qui va lui être consenti par la Troïka. Mais en échange, souvenez-vous, Chypre va aussi voter des mesures d'austérité drastique et restructurer tout son secteur bancaire. Nous terminons avec un accord gagnant-gagnant pour la toile chinoise. Avec Alibaba, qui est le poids lourd des ventes en ligne, qui va racheter 18% de Weibo, qui est en fait le Twitter chinois. Alibaba, il va combler son retard en matière de réseaux sociaux. Et Weibo, lui, va augmenter sa rentabilité grâce à la pub que va lui apporter son partenaire. Merci beaucoup Myriam pour votre journal ce soir.